hier je suis retourné voir une ex oui une ex que j'avais quitté la semaine dernière une société qui s'appelle à tous pas si vous vous rappelez j'avais vendu au moment des résultats je me suis dit mais c'est pas possible mais ils le font exprès quand ils te demandent ils te disent bah finalement on a besoin de plus de fric tu dis mais vas-y quoi mais vas-y quoi dégage derrière en fait le cours de bourse n'avait pas si chuté que ça je m'étais dit putain j'ai peut-être été un peu trop vite en besogne parce que graphiquement on est resté toujours au dessus des 1,75€ et on était reparti bon on était en baisse quand même mais c'était pas si dingue que ça après derrière on a vu donc du coup c'était hier le gouvernement a fait une offre à atos donc c'est pour ça que je pense qu'atos avait reculé la date butoir après moi ce qui m'énerve c'est que tu as envie de dire mais Bruno Le Maire il peut pas le dire avant ça en fait c'est fatigant de te dire putain mais le mec il aurait pu dire bien avant ça parce qu'on en perd du temps bref donc du coup ils ont fait une offre et en fait j'ai déjà dit c'est de d'éviter qu'il y a des soucis pour les jeux olympiques pour atos le truc il est que donc là atos récupérerait de l'argent donc une grosse somme quand même mine de rien donc du coup il devrait avoir moins besoin d'argent pour le le refinancement qui était de un milliard et des poussières un milliard 100 et là en fait aujourd'hui il ya le retour de kretinsky je sais pas si vous vous rappelez un celui qui était sorti à très peu de temps avec les pressions de la yani donc après là pour moi ça plus de chance inquiète de logique je veux dire plutôt qu'ils reviennent étant donné que maintenant l'état a dit bah nous on prendrait on récupérer une partie qui nous intéresse et du coup lui peut venir parce qu'en fait c'était des dossiers sensibles donc ça en fait ça me gêne pas trop par contre ça va gêner la yani et là on pourrait enfin avoir un combat des chefs c'est à dire que la yani est comme actionnaire principal et là kretinsky dit je voudrais acheter à tous donc là pour moi ça fait combat parce que là comme il s'appelle la yani va pas se laisser faire après bon toujours pareil pour l'instant les méchants de l'histoire c'est l'actionnaire c'est lui qui perd pour l'instant donc j'aimerais bien qu'à la fin ce soit lui qui gagne c'est à dire que là on est dans un scénario où en fait la direction veut faire faire perdre le maximum d'argent à l'actionnaire on le voit niveau des communiqués de presse tout est fait pour que le cours de bourse s'effondre à chaque fois et on est sur une société de gauche une société qui fait perdre le maximum d'argent à son actionnaire qui ne verse aucun dividende et comme ça c'est plutôt cool mais peut-être que ça peut se retourner et peut-être qu'en fait les rôles de l'histoire ce sont les actionnaires ce serait cool comme finalité c'est à dire qu'on aura une bataille entre la yani et kretinsky et du coup on serait les grands gagnants de cette de cette bataille ça veut dire que le cours de bourse pourrait peut-être remonter à 5 voire même peut-être 10 pour 10 euros plutôt mais il faudrait vraiment que il ya un short squeeze de malade je rappelle que la vade est toujours aussi présente sur le dossier 20% de vade ce qui est énorme c'est un quasi un record sur atos donc maintenant à voir qu'est ce qu'ils vont faire est ce que la yani va partir en faisant c'est bon comme vers chins et aux rixes je rends les armes ou alors il va il va se battre jusqu'à la mort et faire quelque chose franchement j'en sais rien mais bon je le tente quand même j'ai une petite ligne j'ai 100 actions donc on verra là dans les prochaines semaines je vais peut-être en reprendre au jour aujourd'hui bien sûr ça chute il fallait s'en douter malgré l'annonce de kretinsky ça redescend derrière ça n'a pas continué à monter pourtant je vois pas ça dégueulasse j'ai pas vu les tarifs en fait je sais pas combien il voudrait la reprendre il a juste ils ont juste dit daniel kratinsky veut reprendre vous voudrez racheter de nouveau atos je sais pas quel prix donc peut-être qu'il va représenter une ak pour la récupérer mais là la yani va pas vouloir parce qu'il va se faire diluer ça je lui dis combat des chefs s'il fait ça en fait la yani va dire non moi je veux pas parce que moi je suis actionnaire principal et vous pouvez pas faire ce que vous voulez l'état va reprendre sa partie je la laisse faire mais le reste non donc j'espère qu'il va faire ce combat je pense que je compte sur toi la yani et puis on verra dans les prochains jours j'espère qu'on va retourner au moins 4 euros 50 4 euros 5 euros ça ferait une plus value de 100% quand même de mon capital investi et sur ce mois je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao 1 1